À long terme, évidemment, je privilégierais d'avoir une multitude d'artistes, de multitude de domaines. Pour l'exposition, j'ai des gens qui écrivent, j'ai des gens en arts visuels, j'ai des photographes. J'ai beaucoup de musiciens parce que je connais beaucoup de musiciens et j'adore la musique, incidemment. S'ils le veulent, moi aussi, ça me sort de ma zone de confort parce que des fois, je me retrouve dans des situations très compliquées. J'ai photographié quelqu'un, Louise Bessette, pour ne pas la nommer, dans un contexte où il faisait vraiment noir, noir, noir. C'était à la Société des arts technologiques. J'étais dans tous mes états comme photographe parce que je ne voyais rien. Je ne voyais même pas les boutons de commande sur mon appareil photo. J'ai photographié Antoine Barreil en extérieur sous un viaduct ferroviaire dans des conditions... En rocker. En rocker, oui. Lui, il m'avait dit, je vais me lâcher lousse. Si tu veux, je vais me mettre un poulet sur la tête. Ce sont toujours des dialogues comme ça. J'ai Chloé Dominguez, la violoncelliste, qui tenait beaucoup à être ici, à la chapelle. Donc, on a travaillé ici. J'ai des gens que j'ai photographiés chez eux. Il y a des gens que j'ai photographiés dans des lieux qui sont des lieux tiers, ni chez eux, ni dans un lieu qu'ils connaissent. Donc, il y a toujours une espèce d'improvisation calculée là-dedans. Il y a toujours une espèce d'improvisation calculée. Oh! Ça, je ne le sais pas, parce qu'il faudrait leur demander. Il y a Yukari Cusino qui tient son violon, mais il y a deux pianistes aussi qui sont devant des pianos. Essayer de faire original, ça suscite encore une fois des espèces de contraintes. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, je pense qu'il y a des résultats assez intéressants, par la technique hybride aussi, puis par le fait que je ne me gêne pas, même si je suis quelqu'un qui vient de la straight photography, donc la photographie pure, c'est-à-dire qu'on photographie l'objet tel qu'il est. Parfois, je n'hésite pas à faire du travail de modification, d'altération. C'est sûr que quand on se retrouve devant un appareil photo, il y a un aspect représentation. Puis, la photo demeure ensuite un objet fixe, une image, un instant. Puis, il y a eu une part de mise en scène. Forcément, tiens-toi là, je vais faire clic. C'est parti !